Il y a eu aussi les quatre jugements qui attendent le monde et les hommes. Un jour, les hommes se rendront compte que ce que je faisais, les enquêtes à causer leur plaisir, n'en a pas de côté, mais ce que je faisais, je devais me justifier aussi, face à mes actions. C'est ce jour-là, il y a de même, que l'homme ne se rendra pas compte qu'est-ce que j'avais fait en 1949 ? C'est là qui n'était pas passé. C'est toi qui est justifié de ça. Pourquoi j'ai fait ça ? Tu n'es juste pas seulement l'action, tu n'es pas aussi l'intention. Pourquoi tu as fait ça ? Quelles étaient tes intentions lorsque tu as fait ça ? Tu es conscient de ça. Parce que oui, tu ne regardes pas la mythité des paroles, mais tu ne regardes pas les tensions. Pourquoi tu fais souffrir ? Quelle est ton intention ? Qu'est-ce que tu demandes ? Quelle est l'intention de ta demande ? Et si ça te dit, vous demandez que vous ne recevez pas. Parce que vous ne demandez pas. Au ciel, il n'y a pas que le salut. Au ciel, il y a aussi des récompenses. Et qui attend les hommes et le monde ? Les jugements des sèvres d'incroyants. Un jour, on jugeait la création. Un jour, on jugeait la conservation. Un jour, on jugeait la conservation. Un jour, on jugeait la conservation. Quelle était la qualité des sèvres pour Dieu ? Quelle était la qualité des sèvres ? Et le jour où l'homme se rendra compte Qu'est-ce que j'avais fait réellement, j'avais rien fait Et quand elle tient, j'avais de droit Et Israël se retrouvait à des chiffres de l'esclatagisme Par ce qu'est Abraham Lorsqu'on tombe à nous, à peu d'un jamais Nous mettons à l'énorme, nous n'avons pas dit «Mien, moi j'ai dit, à toi, c'est l'âme » Avant de s'envoler, par son offrande sur l'hôtel Est-ce que vous comprenez ça ? Donc cela veut dire « Nettoyez-vous que l'homme de l'hôtel » « N'empêche-vous que l'homme de l'hôtel » « N'empêche-vous que l'homme de l'hôtel » « Pendant que Dieu a reçu l'âme de l'hôtel » Première catégorie, il y a l'or L'argent est bien précieuse Il y a un jour tu es Retardé à tes chèvres Est-ce que ça a un caractère à l'or ? Est-ce que ça a un caractère à l'argent ? Est-ce que ça a une pierre précieuse ? Vous résistez au fait Deuxième des choses Quand tu jugeras les zèbres des hommes Tu jugeras la force Et chacun est l'argent Est-ce que nous tous sommes bétonnés égales ? Non ! Parce que tous nous recevons pas égales Est-ce que tous on doit faire la même chose ? Non ! Parce que tous on n'a pas reçu la même force Béni ces moments Béni nos peuples Qui se sont préparés Afin de recevoir cette parole Béni tout à chacun de nous Au nom de Jésus Et nous disons Amen 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 Alors j'aurais dit adieu C'est une grâce Et dispensé De la parole de Dieu C'est là et à Dieu Et Dieu a roulis et accepté afin que ce matin nous puissions partager quelque chose de sa part. Nous allons parler du salut et des récompenses. Mais quand des citoyens du ciel comme étant des hommes un jour qui doivent aller au ciel parce que s'il y a une mission pour l'Église qui se sert à la terre l'Église est appelée à préparer le peuple à l'enlèvement. Mais si je n'arrive pas aussi à t'expliquer qu'un jour tu iras au ciel mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? C'est que nous sommes en train aussi nous devons annoncer au peuple de Dieu qu'un jour nous serons au ciel. Il y a un ciel qui nous attend. Il y a un ciel qu'il faut gagner. Il y a un ciel qu'il faut se battre pour l'avoir. Il y a un ciel. tous les efforts opposant cela sur la terre tous ces efforts il faut savoir que nous nous battons pour gagner les ciels. Dans le cas il y a un combat au lieu si tu te barres après avoir tout obtenu sur la terre mais tu perds ton âme nos animaux. Donc dans nos têtes il faut avoir la pensée du ciel. Elle joue nous serons au ciel parce que la terre où nous nous tiens la terre au lieu nous sommes que de pèlerins nous sommes que de passagers un jour nous partirons et l'heure nous partirons c'est le ciel Christ est-il à haut Christ est-il nos apôtres je m'en fais vous préparer une place n'a-t-il pour nous qu'on y se l'a-t-il nous est sikah alors ce qui est sikah c'est-à-t-il qui a par la terre où nous sommes cela veut dire Christ allait dire aussi vous êtes de la terre nous sommes des citoyens du ciel ce qu'il doit ce qu'il doit qu'on peut s'amper au cou qu'on s'amper s'amper de venir à l'église c'est parce qu'il y a un ciel à gagner il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter il faut éviter l'enfer et le ciel est réel l'enfer aussi est réel l'effet n'existe la paix existe la paix il y a un ciel il y a aussi un enfer et tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui ça va nous accompagner soit un enfer soit au ciel le salut et le récompense alors la bible parle sur le plan eschatologique des quatre grands jugements les quatre grands jugements qui atteint l'or qui atteint les actes de la terre quatre grands jugements et après le jugement du péché à la croix le jugement de péché du péché à la croix ici il est question des sujets des hommes et des femmes qui ont passé par la croix bien que la croix est canale pour ceux qui se perd bien que la croix est pour le monde de ce qu'elle représente mais pour des hommes qui ont passé par là qui ont créé à la croix qui ont donné leur vie à Jésus et il ne passe pas au jugement comme tous les autres il y a plein de monde le jugement du péché du péché à la croix j'aimerais ce premier jugement avant d'avancer aussi loin j'aimerais d'abord vous énumérer les quatre grands jugements qui attend les mortes et les hommes premièrement j'ai cité les jugements du péché du péché à la croix et deuxièmement il y a les jugements des œuvres du croyant au tribunal du Christ troisièmement il y a les jugements des nations vivant sur la terre à son retour Matthieu chapitre 25 31 à 46 en tout cas je ne sais pas si l'État nous permettra de mire tous ces versets le quatrième jugement c'est le jugement des morts mais sans devant les trônes blancs Apocalypse chapitre 20 11 jusqu'à 15 voici les quatre jugements qui attend le monde et les hommes un jour les hommes se rendront compte que ce que je faisais les articles à cause de la plaisir on en a à mon côté mais ce que je faisais je devais me justifier aussi face à mes actions l'homme va se justifier un jour qu'as-tu fait qu'as-tu accompli sur la terre quelle était ta vie sur la terre au moment de ton pèlerinage sur la terre qu'as-tu fait un jour l'homme se rendra compte le 2 février le 4 mars le 4 mars le 6 mars il y a 2022 cela n'était pas passé cela n'était pas passé c'est ce jour-là bien et bien que l'homme se rendra compte que ce que j'avais fait en 1949 cela n'était pas passé c'est ce jour-là il me justifiait de ça pourquoi j'ai fait ça chaque action que l'homme pense je suis raté bien et bien ne pense pas ni mon colonne ni mon salat ni mon salat non il y a 4 grands jugements qui attendent le monde et les hommes l'homme doit s'y rendre compte tout ce que tu es en train de faire jour après jour il n'y a pas qu'un jour qui va t'expliquer devant Dieu qui que tu sois tu vas te te soutenir devant Dieu et maintenant et maintenant nous sommes en face de lui pour celui que tu seras en face de lui c'est un homme qui voit tout même dans les cassettes il voit tout simplement parce qu'il est omniprésent là où tu es il est là là où tu pars il est là ce que tu penses il est froid ce que tu fais il est froid vous savez les hommes lorsqu'ils posent les actions il y a certains hommes lorsque ils posent l'action ils sont ils sont de la bonne volonté en tout cas c'est la bonne volonté mais cela n'est pas dans leur coeur Dieu n'est juste pas seulement l'action Dieu récarpe aussi l'intention pourquoi tu as fait ça quelles étaient tes intentions lorsque tu as fait ça Dieu poursuivit aussi ça et s'il a dit aux hommes ça ne sert à rien de multiplier les multiples paroles dans la prière parce que lui ne regarde pas la multitude des paroles mais il regarde l'intention pourquoi tu fais cette prière quelle est ton intention qu'est-ce que tu demandes quelle est l'intention de ta demande ainsi que ça te dit vous demandez vous ne recevez pas parce que vous demandez mal les tensions dans votre prière étaient pas mal la formulation de votre système était mal mauvaise ainsi vous ne recevez pas les jugements des pécheurs du pécheur à la croix du pécheur à la croix mais ce sont des hommes et des femmes qui ont accepté de donner leur vie à Jésus ils ont accepté ils ont passé tout notre temps à servir Dieu ils ont passé tout notre temps à être les amis des dieux c'est ça le pécheur du pécheur à la croix on a passé du temps pour nous expliquer toutes ces choses pour lire ces versets voici ce que Christ dit aux apôtres à l'objet d'abattre un jour chargez-vous de votre croix c'est lui qui veut être digne de moi qu'il est en charge de sa croix bien aimé il y a une croix à porter peut-être tu ne comprends comment se porte cette croix tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre pour l'intérêt du Christ c'est la croix à porter nous sommes en train de nous battre lorsque Bate Moussous dans la nuit il y a une victoire il y a une victoire à tomber il faut encore qu'il y a une victoire à tomber lorsque Bate Moussous il y a sans aucune importance d'aller à l'église mais toi tu comprends que non il y a quelque chose à gagner lorsque je vais à l'église lorsque les hommes seraient libres dans une mauvaise vie il y a une victoire non on sera à la mort parce qu'il y a une croix à porter c'est ça la croix c'est battre à plaire Dieu c'est battre à faire la volonté de Dieu c'est une croix à porter une croix à porter chargez-vous de votre croix tu ne te battres pour venir à l'église tu ne te battres pour crer entre Dieu tu ne te battres pour faire la volonté de Dieu tu ne te battres pour plaire Dieu tu ne te battres pour donner l'offrande tu ne te battres pour donner ta tipe tu ne te battres pour être agréable et vendue il y a un dimanche passé on a partagé ici Dieu a dit aux enfants d'Israël construisez pour moi la maison bâtissez bâtissez une maison et vous en aurez de la joie vous êtes là pour vos maisons d'une amérie mais cependant là où vous allez m'adorer mais cependant là où vous vous rencontrez dans ma présence cela manque beaucoup de choses cela n'est pas bon état cela veut dire c'est lui qui est au ciel loin des hommes il voit ce que les hommes ne le voient pas parce que il y a quatre quittes mais celui qui est loin il voit qu'il y a des choses qui manquent pour faire votre bénédiction c'est ça la croix pour dire faire la volonté de Dieu chercher à plaire Dieu être là où il faut faire ce qu'il faut vous savez il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils sont tellement libres de faire ce qu'ils veulent au moment où ils veulent ceux qui continuent à cet équilibre il y a un salle où il y a l'inghi il y a un salle où il y a l'inghi mais pourquoi on parle du jugement parce que lorsqu'on parle du jugement cela veut dire l'homme doit justifier ses actions il y a un salle où il y a une lignité il y a un salle où il y a une lignité il y a un salle où il y a une lignité c'est là une obligation de faire ce que tu as fait de accomplir ce que tu as attendu c'est une obligation les salis et les récompenses bien aimé au ciel il n'y a pas seulement les salis il y a un seul nom qui est donné parmi les hommes afin que les hommes soient sauvés le nom de Jésus au ciel il n'y a pas que les salis au ciel il y a aussi des récompenses au ciel il y a aussi des récompenses c'est le deuxième état pour le deuxième jugement qui attend les hommes et le monde le jugement des êtres des croyants mais ici il n'y a pas à noter ici il n'y a pas à noter ici il n'y a pas trop dans l'air plaisanter ici il est question des hommes et des femmes qui se battent à faire la volonté de Dieu qui ont donné leur vie à Christ un jour on sugera que les actions un jour on sugera que les services un jour on sugera que les sèvres quelle était la qualité de tes sèvres pour Dieu quelle était ta qualité pourquoi tu servais Dieu pourquoi tu ne servais pas Dieu pourquoi tu étais croyant mais qu'as-tu fait sur la terre qu'as-tu fait à l'intérieur qu'as-tu fait à Jésus qu'as-tu fait ? Un sourd blanc ne se rend pas compte Qu'est-ce que j'avais fait et j'avais rien fait Un corétien chapitre 3 Et si on va lire Un corétien chapitre 3 Un corétien chapitre 3 Je pense que nous allons commencer par le verset 10 Je lis la parole de Dieu Selon la grâce de Dieu qui m'a été donné J'ai posé le fondement comme un sage architecte Et un autre a battu dessus Mais que chacun prenne garde à la manière dont il battu dessus Car personne ne peut poser un autre fondement Que c'est lui qui est posé Savoir Jésus Christ Parce qu'on comprend ce qu'on appelle fondement Parce qu'on a passé du temps Les fondements ce sont les enseignements Les enseignements Les enseignements de base On ne peut pas t'enseigner autre chose Qui est Jésus Christ Ce que Jésus a posé comme fondement Comme enseignement C'est ça qui est dit D'enseigner à l'église Je ne peux pas aller à la contre des enseignements de Jésus Si quelqu'un t'enseigne des choses A la contre Et ça contraire à ce que Jésus avait enseigné C'est là que dit ça C'est un mauvais fondement Le fondement qu'on doit poser Pour ce qu'on doit construire C'est là qu'il doit être égal N'avoir fondement que Christ a posé Sur le mariage Sur les sacerdoces Sur la loi Sur l'amour Sur les ciels Sur l'enlèvement On ne doit pas Mettre dessus Autre fondement Qu'est Jésus a posé Douze Or si quelqu'un battu Sur ses fondements Avec de l'or Écoute bien ici C'est ça qui nous intéresse Or si quelqu'un Battu sur ses fondements Avec de l'or Des lachantes De bien précieuses Du voire Du soin Du choc L'œuvre de chacun Sera manifestée Car le chou La fera connaître Parce qu'elle se relèvera Dans le feu Et le fait Éprouvera Chaque Ce qui est L'œuvre de chacun S'une lœuvre Battue par quelqu'un Sur le fondement S'est-il Réceva Une récompense Écoute bien ici Je ne sais pas Si tu aussi La Bible Est-il Avec moi L'œuvre de chacun Le choc Il y a Ce qui est Ce qui est Il y a Ce qui est Caractère Or Caractère Il y a Argent Caractère Il y a Bien précieuse Caractère Il y a Bois Caractère Il y a Foin Caractère Chaque Ébre Recevra La récompense Mon Salah Nyo Son Mout Salah Sur la Terre Il y a Fouti Na Mwesa Récompense Na Mwesa Lorsque Ton On Yer A Palomite Et Dieu Elle Rénumérate De Tous Ce Qui Le Chère Ne Pense Pas Que Nizam Afout Agama Méshant Nizam Afout Agama Sorcier Dieu Ne Tape Que Le Méchant Non Un Infant De Dieu Peu Et S'il Tapie Est Ce Que Voyez Pourquoi Israël Et Se Retrouver En Égypte Tant Que Métra Israël Israël Queda Kina Bou Vous Sabe Pourquoi Israël Se Retrouver En Égypte N' Esclavagisme Parce Que Abraham Lors Cha S Tu Lors C'est 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 et il attendait la présence de Dieu pour que Dieu a créé son enfant et l'autre question c'est la présence d'Azame Abraham son nom et qu'est-ce qui s'est passé ? Maxime. Et Abraham... lorsque je te walkingais comme ça ABBTA suis venu, au point de vue d' liar avec l'activité, mais mon descendant s'est fini après ouais, qu'est-ce qui doit mourir ? Ne sois pas négligeant aux sources de Dieu ! Aïe la Kimé dit que quelle attitude est l'une font aveugle de Dieu avec une région ? devant Dieu concernant la sécurité tu ne les vois pas tu ne les connais pas au yébité sur la petite pantalon de robe au yébité sur la petite cirque de collant ne soupe pas avec celui que tu ne vois pas à quoi t'as somnolé n'est Israël et c'est le tout en Égypte ce que l'homme fait aura la juste récompense et l'autre côté parce qu'il reste sur la terre sans pour autant la récompenser tu peux être récompensé en bon tu peux être récompensé aussi dans des mauvaises choses et ça l'a accrédé parce qu'il a frappé il n'a fait que même il n'y a maripé faim de lui parce qu'ils ont vécu dans des déviations sexuelles à France et Dieu a livré leur vie en fait qu'elle va pour subir les jugements et les réactions l'œuvre de chacun sera récompensée la Bible parle des décatégories je ne sais pas sur quoi il y a eu pour la matière ou la minérée je ne sais pas mais je vais réinformer ce matin il y a des catégories il y a un peu parlé par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3 l'apôtre Paul a parlé à l'un des épreux et à l'un des épreux et au passé la feu mais ça va l'un des épreux c'est lui on parle ici c'est un chrétien on parle par des païens on mesurera on jugera l'effet de tout un chacun on jugera l'effet de tout un chacun alors vous chociez nous savons là est-ce qu'il y a un caractère il y a or argent ou pierre précieuse quoi matière mais un jour tu es le caractère est-ce qu'il y a un caractère il y a or est-ce qu'il y a un caractère il y a argent est-ce qu'il y a un caractère précieuse pour résister au fait ou on a été l'équina moto et de voir au contraire ce qui a or l'équina moto est n'aille va-t-il et même aussi l'argent lorsque l'argent l'équina moto ne va couper sa forme et même aussi l'équina précieuse je ne sais pas si tu as déjà vu le combat richesse aujourd'hui la république démocratique du Congo vit des théâtres à l'est à maintenant il y a des massacres à tout moment à cause du combat cobalt cobalt matière à l'an il n'y a pas que ça dégage le feu et ça il va le combat ça vibre même mon téléphone ne vibre ne vibre ne vibre ça fait saillir même le feu dans cela avec des cobalt déjà parmi les pierres précieuses ça vibre même même à l'équina fait moins que tout le métier dans ce qu'il y a pour le maillot il y a un caractère de la vie précieuse même à l'équina fait ça reste là des montres des ventures lorsque ça passe par le feu ça reste là l'ingouï dans ce qu'il y a avec des et ça elle va récompenser mais ce qu'il y a un caractère à boire ça peut fou comment ça peut s'exister des ventures je ne vais pas vous n'avez pas l'ingouï mais il y a un caractère de la vie l'ingouï l'ingouï c'est le qui est dans le monde est-ce que il y a l'ingouï 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 il y a l'ingouï qui s'en passe par le feu ça n'existera plus il y a des évènements qui vont subsister après le jugement il y a des évènements aussi qui vont disparaître après le jugement comment cela se passe? Comment cela se passe? Quand on parle de zèvres, il sera jugé des chrétiens. Il faut savoir qu'il jugera les chrétiens par rapport à leur vie et les raisons de ce qu'ils ont fait dans le temps. Qu'est-ce que tu as fait dans le temps que tu existais sur la terre? Quelle était ta vie pendant que tu étais sur la terre? Quelle était ta vie? Et pourquoi tu as fait ça? C'est ça les raisons. Je commençais déjà à parler sur ça. La motivation. L'homme peut poser une action mais dans son cœur il n'y a pas ce qu'il a fait comme action. C'est ça la réalité. Dieu ne jugera pas les zèvres seulement mais les tâches que tu as faites. Pourquoi tu as fait ça? Dieu regarde même la motivation la vie et les raisons. Pourquoi tu fais ça? Pour qui as-tu fait qui? On manifeste au bas dans le sable de l'homme. Tout ce que nous sommes en train de faire c'est pour les guérir des tirs. On nous dit même même on sert Dieu dans mon travail. Parce qu'avec ce que nous gagnons nous permettons à défoncer les rapprochés. Donc dans mon travail je sers Dieu. Tout ce que je suis en train de faire c'est pour les tirs du royaume. et tu regarderas est-ce que réellement ce que tu faisais c'était à l'intérêt de Dieu ou à ton intérêt propre? Deuxième des choses quand tu jugeras les zèvres des hommes tu jugeras la force de chacun et l'argent. la force. Ainsi la Bible dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu et toute ta force. Quand la Bible fait cette mention et ça pour orienter Dieu a discriminé les forces aux hommes différemment. Et ça quand tu as puissé ma case il y a eu soulevé 10 tonnes. Et ça quand tu as puissé ma case il y a eu soulevé 100 kilos. Et ça quand tu as puissé ma case il y a eu soulevé des centilos tout le monde n'a pas la même force et Dieu jugera chacun selon sa force. Tu as vu autant qu'as-tu fait avec ça. Et si la Bible parle il y a du cesse il y a un talent il y a des gens qui ont reçu un talent il y a d'autres qui ont reçu deux deux trois deux cinq cinq à l'élu tu fais un talent je dois travailler pour celui qui m'a donné beaucoup je dois travailler parce que je reçus du Seigneur quelque chose il ne me demande pas celui qui a reçu deux il a travaillé aussi à l'élu mais celui qui a reçu il 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 y a 13 mais il n'y a pas de mort il y a un talent Dieu suggérera les hommes par rapport à ce qu'ils ont reçu comme l'argent et force est-ce que nous tous sommes pédonés égales non parce que tous nous ne restons pas égales est-ce que tous on doit faire la même chose non parce que tous on n'a pas reçu la même force tous on n'a pas reçu la même force mais chacun de nous a reçu quelque chose cela veut dire chacun de nous a quelque chose à faire chacun de nous a quelque chose à faire c'est ça la réalité et c'est ça la vérité des choses Dieu jugera les hommes par rapport à leur force il est l'argent qu'as-tu fait avec ton argent est-ce que tu as pensé aussi n'avoir fait bien est-ce que tu as pensé aussi au fayard est-ce que tu as pensé aussi au malade est-ce que tu as pensé aussi à mon épre est-ce que tu as peigné aussi ce qui nous manquait qu'as-tu fait avec ce que tu gagnais Dieu jugera parce que c'est lui qui donne il connaît ce qu'il donne à chacun de nous pourquoi nous sommes en train de tout faire ce que nous sommes en train de faire pourquoi avec les paix des moyens que nous gagnons ils font ces prives des choses pour la gloire du Seigneur ils font ces prives de ce qui te lier l'hôpital nous en agarberont ce qui te lier on manquera quelque chose d'aimer à l'église avec non paix des moyens on pense à donner gloire à Dieu on doit s'y priver pour que Dieu reçoive la gloire on doit s'y priver pour vivre les dirées de Dieu le Seigneur examinera les œuvres de ses invités et sa vente s'y priver